Je m'appelle Karl Moungengui, je suis développeur informatique. Donc j'ai plusieurs activités à côté de ça, dont une entreprise qui fait du développement informatique, qui fait des applications mobiles et web pour des entreprises, et des vidéos aussi, entre autres, qui s'appelle Creative Lab, à Creative Lab. Et je suis aussi cofondateur du média de musique Willy Tribe, qui vend aujourd'hui de la musique, donc du coup, on fait un peu de service clientèle avec le site. Et sinon, je suis modérateur aussi sur la page 1.8 millions de consommateurs d'avant. Ah, ok, d'accord. Ok, cool. Donc ça veut dire que Toyotrends a porté un peu de ton expertise sur la question, en fait. Très bien. Ah, on ne va pas parler d'expertise, on va parler juste d'expérience. Ce n'est pas exactement le client. On va dire que c'est tout ce qui est mis en place par une entreprise pour suivre l'utilisation, on va dire, de ses produits. Je vais aller avec une définition dans ce style-là. Dans le sens où, lorsqu'un client vient vers vous, pour un service ou un produit, peu importe, en tant qu'entreprise, vous fournissez le service au client. Et lorsque vous fournissez le service au client, on va dire, il y a des règles de déontologie, entre autres, à respecter. Il y a des règles de courtoisie à respecter. Et aussi, tout simplement, il y a le fait qu'aucun, pas aucun, mais en général, les services ne sont pas parfaits lorsqu'on veut les produits. Parfois, il peut y avoir un produit défectueux, etc. Et justement, c'est le rôle du service client de s'assurer que le client profite de son produit ou de son service pleinement, sans problème. En ce moment, je suis à Montréal. Et il y a des entreprises africaines aussi ici. Il y en a pas mal. Je suis gabonais, donc voilà, j'ai vécu au Gabon, j'ai grandi au Gabon, j'étais au Gabon il y a encore quelques années, il ne faut pas dire quelques temps. Et on a vraiment un problème de service clientèle. C'est-à-dire que rien qu'à la réception, parfois, comme on est reçu par les personnes qui sont chargées de l'accueil, parfois on est mal reçu. En tant qu'Africain, j'insiste là-dessus parce que j'ai rarement vu ça dans les entreprises européennes. Je ne dis pas que je ne l'ai jamais vu, mais rarement. Même quand on tombe sur des personnes, on va dire, disons les motifs qui sont racistes, elles essaient d'être quand même, on va dire, de répondre correctement à ceux quand un client arrive. Ce n'est pas forcément le cas chez nous. Chez nous-mêmes, pour dire bonjour, parfois, c'est le client qui doit dire bonjour, qui doit entamer la conversation. Alors que le service client, normalement, lorsque la personne voit le client, elle doit prendre les devants, par exemple. C'est des petites choses comme ça qu'on remarque dans d'autres pays qu'on ne remarque pas forcément chez nous ou dans nos entreprises africaines. Il y a le ton qui est employé par les personnes qui nous reçoivent. Quelqu'un qui vient, qui te regarde, qui te regarde en faisant genre, oui, vous voulez quoi ? On n'a pas forcément envie de discuter plus avec cette personne. Ça arrive souvent. Moi, ça m'est arrivé souvent à une pauvée. Je réponds toujours avec un grand sourire pour essayer de ramener la personne à un sourire, en fait, vers moi. J'essaie souvent de faire ça, de cette manière-là. Ça marche quand même assez souvent, en réalité. Mais je comprends que des personnes le prennent mal, cette attitude, tu vois. Et si tu le prends mal, tu traites tout cas que nous sommes, les entrepreneurs que nous sommes, que nous voulons être, doivent apprendre à les ranger de côté, les mettre dans une boîte et arriver déjà sur leur lieu de travail avec un esprit pour travailler. Tu vois ? Ça, c'est la première chose. Donc, déjà, le premier contact avec le client, il faut déjà qu'il soit cordial. Exact. Il faut qu'il soit cordial. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le service client qui dit service client des réclamations. C'est en général des réclamations. C'est-à-dire que je peux prendre un cas, le cas avec Bowie Tribe. Hier, par exemple, Bowie Tribe, on vend de la musique comme G-Store maintenant. Enfin, comme G-Store aussi. On vend de la musique maintenant comme G-Store aussi. Et, par exemple, on a mis en place un système de paiement par Artel Money. Il s'avère que ce système de paiement a des petits bugs. Un des bugs, une des anomalies, c'est que lorsque… Normalement, le système de paiement fonctionne comment ? Lorsque vous allez sur le site et que vous dites que vous voulez payer, vous êtes redirigé vers une autre page qui vous dit de rentrer votre numéro de téléphone, de déverrouiller le téléphone. Il faut que vous déverrouillez votre téléphone, vous rentrez votre numéro de téléphone, vous voyez le montant, vous validez le montant et vous appuyez sur entrée. Lorsque vous appuyez sur entrée, il y a un message qui apparaît sur votre téléphone. Pardon, un message. Un push qui apparaît sur votre téléphone. Vous savez, le truc qui apparaît pour vous dire d'entrer des choses là. Un push qui apparaît sur votre code, votre code de Artel Money, vous entrez et là, normalement, ça vous dit que la transaction a été payée. Lorsque ça apparaît, du côté du site de BoyeTribe, vous avez normalement un message vert, un truc vert, un message vert qui vous dit que la transaction a été payée. Et normalement, à partir de là, vous savez que vous avez payé votre son, votre musique, et que vous allez recevoir un e-mail pour pouvoir la télécharger, cette musique. Sauf que la personne est restée bloquée sur l'écran, l'écran où il fallait cliquer. Et ça ne faisait que tourner, 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 tourner. Elle ne savait pas quoi faire. Elle envoyait un message, donc à un compte des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de BoyeTribe, pour dire qu'elle avait le problème. Et là, par exemple, il y a un premier truc qu'on peut... Alors, il faut voir aussi une chose. Une entreprise, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Il faut dire les choses. Moi, j'ai une entreprise, mais il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on m'apprenne avant que je crée l'entreprise. D'accord ? Notamment au niveau, je te prends un truc au hasard, au niveau de la comptabilité, par exemple. On va vous dire de créer des entreprises, mais personne ne va jamais vous parler des impôts. Alors qu'une entreprise, c'est imposable. Bien. Par exemple, vous avez payé de la TVA, vous avez payé peut-être de la TPS, pour les prestations, pour les taxes sur les prestations. Vous avez payé des choses. Et vous avez payé une patente aussi. Ça dépend du corps de métier. Mais ça, par exemple, c'est des choses qu'on ne dit pas aux gens. Et justement, dans tout ça, le service client, c'est aussi quelque chose, c'est quelque chose qui doit se cultiver. C'est quelque chose qui s'apprend, en réalité. Ce n'est pas quelque chose de... On est avec, j'ai envie de dire. On pourrait. Je vais être très gentil. Mais le service client, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça demande énormément de patience, énormément d'énergie, parce qu'il faut avoir, il faut être pédagogue. Il faut savoir expliquer aux gens les choses. Il faut savoir dire aux gens que vous n'avez pas reçu, par exemple, l'email de facture, parce que la transaction, bien qu'elle est aboutie, n'a pas signalé de notre côté que votre paiement est passé. Donnez-moi une seconde. Je vais le vérifier. Donnez-moi une seconde. Je vais le vérifier pour vous. Et si la transaction est bien validée de votre côté, l'aide de notre côté, je vais vous faire en sorte de vous envoyer le projet directement, de vous générer le truc pour que vous ayez dans les plus brefs délais. Ça, c'est entendable, tu vois, par un client. Un client peut entendre ça, il peut dire, OK, si tu as recruté juste une personne parce qu'elle présente bien physiquement, il faut faire des vrais entretiens pour s'assurer que la personne est capable de répondre au client de la meilleure manière possible. Et il faut aussi expliquer aux gens, à ses employés ou à ses collaborateurs, peu importe le terme, il y a la même chose, à ses collaborateurs, l'intérêt de bien le faire parce qu'un client qui est mal servi, il n'a pas envie de revenir. Il n'a pas envie de revenir parce que tu peux avoir un problème avec une entreprise, mais si on te règle le problème sans te parler mal, tu reviendras parce qu'on t'a bien reçu, par exemple. Même si le service n'est pas, même si le service pour lequel tu payes n'est pas le plus ouf, le plus fou, mais le fait qu'on t'ait bien reçu, ça a aussi sa valeur en fait. Tu veux consommer les produits, tu veux travailler avec des personnes localement, mais au niveau du service client, ça ne suit pas. ça ne suit pas. Là, dernièrement, à la page 1.8 million de consommateurs, il y a quelqu'un qui est venu dire, d'ailleurs, c'est même une amie qui parlait de son mariage où la prestataire qu'elle a engagée pour la décoration a été incapable, non seulement de livrer dans les délais, donc ils ont dû faire des trucs de rappro pour que le mariage puisse suivre son cours, que la cérémonie ait lieu dans les meilleures conditions. Mais même après le mariage, pour récupérer la somme qui a été versée quand même, c'était juste impossible. Et il y a plein de personnes comme ça chez nous. C'est qu'il y a des prestataires qui prennent l'argent des personnes, comment on appelle ça, qui prennent l'argent de clients pour des prestations, ne réalisent même pas la prestation, en fait. Exact. Ou réalisent quelque chose à côté. Ou encore, je prends le cas de, je ne sais pas si tu viens de parler, je ne sais pas si tu viens de parler, tu viens de parler quand même de RTL. RTL, quand RTL a dit qu'il facturait pour garder son solde à la troisième fois, son solde a été remonté à RTL Monnet. Les gens étaient choqués. Les gens étaient choqués. Ce qui est plutôt normal parce qu'en réalité, lorsque tu vas signer les documents, moi, honnêtement, personnellement, j'ai une puce RTL, je ne l'ai jamais lu. ceux de cette partie qui dit qu'on doit payer au bout de trois fois le solde, après trois, on va payer la consultation du solde après trois tentatives. Je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, même, comme quelqu'un me demandait, est-ce que ces trois tentatives consécutives avaient quel écart de temps, par exemple ? c'est mon ancien question. Ça, on aimerait savoir. C'est des choses que, en réalité, quand le client dit qu'il est choqué, l'entreprise doit prouver qu'elle a raison. En fait, elle doit le prouver. Sur ce cas-là, par exemple, moi, j'ai demandé, par exemple, je me rappelle au sérieux de RTL, « Montrez-nous les conditions d'achat qui montrent ce que vous dites, en fait. » Parce que quand on achète une plus certaine, on a un petit papier avec les conditions, normalement. Il y a un contrat aussi qui va avec. Donc, normalement, ça devrait être mentionné dans le contrat. Si ça ne l'est pas, c'est qu'en réalité, les gens ont raison de se plaindre, disons. Moi, je trouve que quand une PME commence, elle a très peu de clients. Enfin, très peu. Elle n'a pas beaucoup de clients en général. Donc, on va dire, ne pas choufouter ce peu de clients, c'est déjà une erreur. En partant, c'est une erreur de stratégie. Disons les cash. C'est même une erreur de stratégie. Ça, c'est une chose. Ensuite, on peut aller plus loin. Mettons que je suis une petite entreprise, j'ai plein de lacunes dans mon service client, dans ma manière de me comporter, mais je travaille avec des personnes qui ne se plaignent pas. Qu'est-ce qui va se passer quand je veux avoir d'autres clients ? J'hérite de ces lacunes-là. Je les continue juste. Et là, c'est l'autre client qui va péter un câble qui va dire, mais ce que tu fais, c'est n'importe quoi en fait. Tu vois ? Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux avoir des clients durs dès le départ. parce que cela va vraiment te permettre de t'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada